Les Métallos, pour moi, c'est une grande famille, c'est une grande organisation. Très fière d'avoir fait la campagne, puis de maintenant être syndiqués avec les Métallos, puis d'être déjà de santé respectée. On a été beaucoup d'employés qui avaient déjà été syndiqués avec les Métallos, puis on a toujours eu des bons services avec les Métallos. C'est pour ça qu'en moyenne, il y a beaucoup de monde qui avait travaillé avec les Métallos, puis on a décidé de revenir avec les Métallos pour avoir un bon service à Méganis. Pour moi, c'était vraiment important que ça ait les Métallos ici, parce que ça fait une quinzaine d'années, j'ai été syndiqué avec les Métallos. J'ai travaillé dans le Grand Nord, dans des mines, partout. Puis c'était tout le temps les Métallos, puis il y avait tout le temps des bonnes conventions, puis les employés se faisaient respecter. Puis vu que la cimenterie, c'était dans mon coin, dans ma ville natale, je tenais vraiment que c'était les Métallos qui nous représentaient ici pour nos conditions de travail, parce que je savais que les Métallos avaient une grande force, puis qu'on aurait eu du respect au travail avec eux. C'est vraiment important, parce que surtout qu'on est une région éloyée, puis il n'y a pas beaucoup de place qui est syndiquée, mais il faudrait que tout le monde serait syndiqué, ça donnerait des conditions de travail, puis ça donnerait le respect au travail à tout le monde. Puis il faudrait que toute la baie de chaleur, elle serait bleue et Métallos. On sent que c'est des travailleurs qui ont moins de crainte, puis ils veulent se faire respecter, puis ça a changé complètement la dynamique. On est trois cimenteries avec les Métallos au Québec. On sent que les choses, que c'est pas pareil, on parle avec d'autres cimenteries, puis on a des liens avec eux autres, puis on sent un lien entre nous autres. On a pris la base des autres cimenteries pour nous aider à faire notre convention, nous autres, puis on s'affiait beaucoup sur les autres cimenteries des Métallos pour construire notre projet de négociation. Ça nous donne une force de négociation, puis ça nous donne une force de suivre le marché comme il faut, puis d'être ensemble, toutes les usines ensemble, puis d'avoir la même force. Je leur dirais de ne pas hésiter qu'avec les Métallos, c'est le meilleur service qu'on ne peut pas avoir, puis il faut foncer, puis aller de l'avant. Si on veut se faire respecter, il faut être syndiqué. Je suis Renaud Langlois, je suis Métallos, et on est une grande famille. On va faire des 2,92, oui. C'est beau.